Salut toi, c'est Queen Camille ! Bienvenue dans la boîte à cul, l'endroit où tu trouves des réponses à tes questions sur la sexualité. Tu aimes l'idée ? Abonne-toi. Moi je reviens tout de suite, après cette intro de dingue ! Aujourd'hui, mes petits chats débutants, je réponds à une question de Laura, que toutes les personnes qui possèdent des vagins et qui sont attirées par les personnes qui possèdent des pénis, se sont déjà posées, je vous lis. Hello Queen Camille ! Hello mon flamant rose ! Je suis en couple avec un homme fort charmant et on parle de faire notre première fois ensemble. Mais j'entends toujours que les filles ont mal la première fois et ça me fait flipper ! Est-ce que je vais forcément souffrir ? Merci Lucie pour cette question qui a déjà causé bien des tourments, mais que voulez-vous, la boîte à cul n'existait pas, moi je peux pas être partout tout le temps quoi ! Alors la première fois, nous en avons déjà parlé ici, 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 dans le tuto comment faire l'amour, dans la boîte à cul avec qui faire sa première fois et dans celle sur le fait de coucher le premier soir. Sur la chaîne de Queen Camille, tu trouveras une incroyable variété de vidéos couvrant les grandes questions d'éducation sexuelle. Ce contenu riche en informations et en blagues t'est proposé gratuitement ! Alors fais pas le bâtard et abonne-toi ! Alors notons pour commencer que le concept de première fois, il est un peu fallacieux. En fait, quand on dit première fois, souvent on pense à la première pénétration de pénis dans vagin. Alors même qu'on peut avoir des premières fois sexuelles avec d'autres pratiques et que certaines personnes ne couchent pas avec des personnes du sexe opposé et donc elles ont quand même des premières fois. Mais elles forment pas pénis dans vagin ! Alors on appelle ça comment ? C'est quand même la première fois ! Alors que ça n'a aucun sens, elles font pas leur première fois ça veut dire ? Je suis désolée, moi je pense qu'elles font leur première fois, il y a eu un moment où elles ont touché leur... Alors une fois qu'on a dit ça, on va se mettre d'accord ici pour répondre à la question qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce que la première pénétration fait mal ? Déjà le mot pénétration est très flippant. C'est une question qui évidemment préoccupe surtout les personnes munies d'un vagin. Car les personnes munies d'un zizi, a priori ça va glisser. Ils seront pas trop de soucis. Cette question de la douleur, elle entoure plein de domaines de la sexualité chez les femmes. On leur dit qu'elles doivent souffrir pour être belles, qu'elles vont avoir mal pendant leurs règles, qu'elles vont avoir mal pendant leur première fois, qu'elles vont avoir mal pendant l'accouchement. Et bah c'est super la vie ! Alors concrètement, est-ce que la pénétration peut faire mal ? Oui, mais est-ce que c'est normal d'avoir mal pendant un rapport sexuel ? Non ! Alors si tu as envie de faire l'amour, si tu es excité, mais que la pénétration est impossible ou qu'elle fait mal, et bien il faut le dire tout simplement. Avoir mal pendant le sexe, ça s'appelle la disparonie, en jargon gynéco, et ça peut avoir plusieurs causes. Si la situation se répète dans le temps, et bien tu peux consulter un gynéco, ça peut venir de la vestibulodynie ou du vaginisme, qui sont deux pathologies, tu auras plus d'infos sur mademoiselle.com. Ou peut-être que c'est la position ou l'angle adopté qui rend la pénétration douloureuse. Ou peut-être que tu n'es juste pas prête, et que ce sera pour la prochaine fois. On n'est pas pressé, la vie est longue, comme ma bite. D'ailleurs ça peut arriver à tout moment de la vie sexuelle, d'avoir un peu mal pendant les rapports, pas seulement lors des premières fois. Puisqu'on est sur des zones particulièrement sensibles du corps, donc la frontière entre le plaisir et la douleur peut être mince. En tout cas, s'il arrive que tu aies mal, tu peux le dire à ton partenaire, tu n'as pas à subir cette douleur. On a aussi l'idée que ce qui fait mal lors de la première pénétration, ou des premières pénétrations, c'est l'hymen qui se déchire. Alors déjà, l'hymen, c'est quoi ? C'est cette membrane élastique à l'entrée du vagin, qui peut avoir des formes très différentes, et qui en principe n'est pas totalement hermétique. Sinon les règles ne pourraient pas s'écouler. Ça arrive, mais c'est très rare. Dans la plupart des cas, l'hymen ne recouvre qu'une partie de l'entrée du vagin, et il peut se distendre de bien des façons, et pas seulement quand on fait du sexe. Donc l'état de l'hymen ne dit rien du niveau d'expérience sexuelle d'une personne. Autre question majeure autour de la première fois, est-ce que ça va saigner sa mère ? Eh bien là encore, c'est possible, mais pas du tout obligatoire, et si ça arrive, eh bien ce n'est pas grave. Il faut enfin que ton corps s'habitue à avoir des rapports sexuels, c'est nouveau pour lui, donc laisse-lui le temps. Ça ne veut pas dire que ton vagin va s'élargir au fur et à mesure des rapports, non mais juste, voilà, il faut être un peu patient, c'est nouveau quoi. Et puis pour te rassurer, chère Lucille, rappelle-toi que le vagin est composé de muscles extrêmement extensibles, des bébés, passe par là. Enfin, n'oublie pas que la lubrification est un ingrédient indispensable pour une pénétration agréable et qu'il te faudra sans doute prendre le temps et ou le gel intime de ton choix pour l'obtenir. Bref, que ce soit ta première fois ou non, le sexe n'est pas censé faire mal, ça peut arriver, mais ce n'est pas une fatalité, sauf si tu kiffes le BDSM, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, chère Lucille, j'espère que cette vidéo t'aidera à vivre tes premières expériences sexuelles sereinement. Dites-nous en commentaire si vous avez eu mal la première fois et comment vous avez réagi. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo mercredi prochain à 18h. Faites-vous confiance, tout ira bien. Allez, bonne boue. Bye !